Nous sommes ici à la mairie pour la commune d'Ambao, et nous sommes aussi dans une maison de candidats à la mairie d'Ambao. Nous sommes aussi des candidats à la mairie pour la commune d'Ambao, bien sûr. Nous sommes ici à l'initiative pour une politique de développement. Nous sommes ici à la maison pour ramasser un programme qui m'a fasciné. Nous sommes ici à la tête de la municipalité. Je remercie aussi les téléspectateurs et tous ceux qui suivent ta émission. C'est vraiment DTS, TV et Télé. C'est parce qu'il a fait la promotion des activités locales. Nous avons vu aussi l'interview de l'interview pour mieux présenter les candidats. Donc nous vous féliciterons dans le travail que vous avez fait. Vous vous en avez fait et vous vous en avez fait et vous vous en avez fait. Nous avons aussi les membres de l'interview de l'interview. Nous avons aussi les membres de l'interview de l'interview de l'Ambao. Nous avons aussi la population de la commune d'Ambao. Baderou est un jeune cadre. Donc un fonctionnaire du contrôleur du trésor précisément. Il est aussi un acteur de développement. Il est aussi un acteur social. Il est un produit du mouvement Nawetane. Parce qu'il nous a fait. Nous sommes acteurs. Nous sommes joueurs. Nous sommes entraîneurs. Nous sommes dirigeants. Nous sommes présidents d'ASC. Nous sommes aussi délégués de zone. Nous sommes aussi dans Diamono Diodio. Nous sommes dans le premier trophée d'ASC. J'ai gagné en tant qu'entrepreneurs. Donc de façon à ramasser. Voilà le parcours d'Ambao. Voilà, je ne suis pas créé cette partie. Nous avons un mouvement. Il y a une convergence des forces locales d'Ambao. Donc, on a créé depuis 2015. Donc, on est dans Diangoutou. Si on est maintenant. À travers des manifestations. Des activités sociales. Donc, si on est maintenant dans Diangoutou. Dans le cadre de ces élections. On est dans Diangoutou. 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 Il est dans Diangoutou. C'est fait à la base. Donc, le développement c'est quelque chose. Il faut que. nous promouvoir l'économie locale de sorte que nous pouvons aller au sommet. C'est ce qui est que nous échangons dans le cadre de ces élections locales et qu'on a eu le parti IPD pour remercier au passage le président Ibrahim Abou Nguet. Donc nous avons dit facilement nous trouver un consensus par rapport à l'accompagnement que nous devons faire dans le cadre de l'élection locale. Au niveau de la commune l'éducation, on peut parler de l'éducation parce que si on les regarde dans les données que vous connaissez il y a plus de 37 000 élèves qui sont en train de faire dans la commune. Et les élèves aussi si on les regarde en majorité en privé qui absorbent la grande majorité. Parce que si la commune nous avons 12 écoles élémentaires vous savez c'est du public il y a 94 qui sont privés donc vous voyez très bien que 37 000 élèves nous ne pouvons les absorber par le public. donc il n'y a qu'une situation qu'il n'y a pas d'éducation parce que le cadre que vous avez l'école élémentaire est un cadre qui est d'essiné par rapport au cadre privé. Donc ce que vous savez c'est l'école au niveau de la commune il faut que nous fassons des efforts non seulement du côté du public mais aussi du côté du privé parce que le privé nous jouons un rôle principal quand bien même le public a son nom parce que il va permettre les couches qui sont les plus défavorisées nous pouvons avoir des conditions favorables pour qu'ils puissent appeler nos enfants et qu'ils puissent avoir un niveau d'instruction appréciable. En fait au côté il y a énormément de choses à faire parce qu'au niveau des écoles en termes d'infrastructures sont manquées sont à un niveau de dégradation très avancé parce qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas d'accompagnement des enseignants parce que aujourd'hui on doit faire en sorte que les politiques ne savent pas que les maîtres qui ont fait les classes d'examens nous avons accompagnés de sorte qu'ils puissent savoir pour le niveau de réussite le taux de réussite qu'ils puissent le faire et les conditions qui ont fait parce qu'ils ont vu quand bien même l'état a fait énormément d'efforts par rapport au rapprochement ou école par rapport au aux élèves mais on doit faire en sorte qu'on accompagne les enseignants accompagne les élèves parce que dans notre programme on va voir le lait à l'école parce que dans le cas de nos activités on a eu accompagné des écoles qui s'approchent nous et qui s'est dit qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas de chaleur mais qu'ils n'avaient pas de chaleur ce qui m'a dit ça m'a un peu intrigué mais parce que je me suis demandé quoi école il n'avaient pas qu'ils n'avaient pas donc quand j'ai approché les responsables ils m'ont demandé ils m'ont dit qu'ils aient qu'ils aient fait fond ils m'ont dit qu'ils ne sont pas de chaleur et qu'ils ne sont pas de chaleur donc ils m'ont fait fondé pour école et la vie comme la famille nous avons dit qu'il faut sortir de la vie et qu'ils peuvent accompagner donc il faut qu'ils aient l'inspiration et qu'il y a d'autres collectivités qui le faisaient par le parti je ne sais pas s'ils le font toujours mais en tout cas on envisage d'accompagner les élèves en ce sens pour que vraiment nous les mettent dans des conditions de performance et de réussite wow l'action sociale déjà il y a l'état du Sénégal qui est en train de faire énormément de choses au niveau de l'action sociale mais je pense qu'il faut qu'on organise parce que déjà il faut qu'on vu le programme on va fiabiliser déjà le fichier de qui comment s'appelle le fichier où il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut déjà il faut qu'on fixe et cela n'a pas besoin parce que on voit qu'on a vu qu'à chaque fois il faut qu'il y a un problème il faut qu'on identifie les véritables bénéficiaires donc on a vu qu'à chaque fois ça pose problème donc déjà dans un premier temps il faut qu'on identifie les véritables bénéficiaires pour que l'action sociale ce qu'on veut faire ensemble d'actions les plus démunies les plus défavorisées il faut qu'il y ait un impact parce qu'il n'y a aucun sens il faut débloquer des moyens de faire tant de dizaines de millions des centaines de millions sur les actions sociales et que l'impact il faut avoir dans le cadre des populations en fait il n'y a pas donc c'est primordial maintenant accompagner les gens vous verrez dans le programme que ce n'est pas uniquement c'est vrai que ça fait partie de la chose mais les gens c'est d'abord les aider à trouver des moyens de subsistance qui perdurent dans le temps c'est ce qu'on peut avoir ce qu'on peut faire l'entrepreneuriat c'est ce qu'on peut faire mais on peut faire pour que l'agricité s'il n'y a pu s'il n'y a c'est important oui la santé aussi c'est extrêmement important c'est extrêmement important parce que au niveau de la commune si je le dis de mémoire on a fait je ne sais pas si c'est 5 postes de santé je pense si je ne me trompe donc mais on a vu non seulement le plateau c'est très 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 le niveau c'est ferme donc ce qui fait que même des fois les premiers soins qui n'ont qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a donc ce qui fait qu'il y a quelque part des fractures au niveau des populations de cette commune de sorte que si tu as tes moyens tu as 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 peut-être à Dakar ou à tu as tu as mais souvent les plus démunis sont les parents pauvres donc ils ont Souvent, on a des difficultés pour accéder à des soins vraiment de qualité. Parce qu'on voit que l'environnement n'est pas propice pour un travail de qualité. Au niveau aussi des infrastructures, on voit vraiment le niveau de dégradation et détérioration, comme on a un petit poste de santé, mais aussi on voit vraiment qu'aux hôpitaux, ils manquent de motivation, ils manquent aussi de matériel de qualité. Voilà, donc ça ne se limite pas uniquement dans les dotés d'hôpitaux ou postes de santé d'ambulance, mais il y a tout un tas de qui à mettre en œuvre pour que la population ait accès à des soins de qualité, et aussi vraiment en temps réel. Donc, je veux dire simplement que le privé aussi doit jouer un rôle primordial. Je l'ai vu dans ce programme, parce que le public peut prendre en charge pratiquement la santé au niveau des collectivités. De ce fait, il y a une politique d'incitation pour que les cabinets privés, vous savez qu'ils ont des domaines, des spécialisations, nous pouvons venir, implanter, pour qu'ils ont des facilités, de sorte qu'ils peuvent implanter et puis nous pouvons impacter aussi sur le tarif, vous savez, même le population, même les tarifs préférentiels. Donc, il y a une réflexion qui s'est enclenchée à un autre niveau. Et avec les professionnels de la santé, une fois élus au soir du 23 janvier, Inch'Allah, il va y avoir une amélioration nette pour la population et pour les ressentir. Alors, vous savez, réduire l'environnement au marigot de Mbaw, c'est être, madame, c'est avoir, madame, c'est être très réducteur. L'environnement, c'est un problème. Surtout pour une commune qui a une forêt classée, et puis la mer, et il y a des gens qui disent pollution de la baie de Mbaw, et il n'y a pas de pollution de la baie de Mbaw. Alors qu'il y a des usines qui, on sait, qui branchent des évacuations au niveau de la mer, bon, quelqu'un n'a pas dit, quel est l'impact qui a eu l'écosystème de Mbaw, quel est l'impact qui a eu l'écosystème de Mbaw, et qui a eu l'écosystème de la baie de Mbaw. Donc, on voit que dans le domaine de l'environnement, il y a énormément de choses à faire. C'est vrai que les compétences, il n'y a rien à transférer en termes de compétences, mais c'est pour dire simplement, aujourd'hui, si tu incarnes le leadership de la communale, tu es par exemple le premier majestère de la ville, ou de notre commune, donc, ce qui est important, c'est d'impulser. Il y a des choses qui ne sont pas faits carrément, mais ils vont les impulser. Avec les autorités, vous savez, étatiques, centrales, ils vont les impulser, ils vont faire des programmes, parce que pour faire le programme, on a eu des difficultés, parce que le plan de développement communal, on a eu du mal à la voir. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas, mais franchement, je sais que beaucoup de nos wordings sont. Donc, il faut que, déjà, nous aient une vision claire, en matière environnementale, en matière de santé, et ainsi de suite. Tout le monde, je l'ai dit. Mais pour revenir précisément sur cette question, Marie Godembao, dans le cadre de nos activités, on a vu que, quelque part, il y a des travaux qui sont en train de... Qui sont... Exactement. Donc, c'est pour dire simplement que, Marie Godembao, il a eu son. Il a eu son. Parce que, si vous avez le canal, vous savez, il a été déparé ici, à la ZAC, à la maison de Fale, en principe, il a continué à raccorder, à la Marie Godembao, et puis, il a eu l'un qui, il a eu l'un qui peut permettre aux populations de respirer un peu. C'est-à-dire, aujourd'hui, le problème, le assainissement, l'évacuation des joues pluviales, donc, il a eu beaucoup de règles. Et d'ailleurs, nous avons vu, la dernière fois, le président Deme Follet, à Kermassar, il a été question, il a dit tout ça, sur Marie Godembao, comme étant une solution, pour l'assainissement, ou le problème, au Kermassar. Donc, c'est pour dire simplement que, Marie Godembao, il a eu un problème. Comme nous faisons la classe, il a eu un problème. Mais il a dit, c'est vrai que Mbao, il a eu un problème. Mais si nous allons, à l'autorité centrale, avoir des réflexions, pour me régler, les problèmes, de toutes les collectivités, c'est pour dire que, simplement, la réflexion, la réflexion, ne l'emballe juste, dans la commune de Mbao, mais la réflexion, il faut qu'on y attaque. Aujourd'hui, on ne va pas dire, je vais me draguer, et je ne sais pas l'autorité centrale, c'est ce qu'on a vu. Donc, Marie Godembao, il faut réfléchir, avec ce que, une réflexion, très, très, très profonde, en accord avec les populations, avec l'autorité centrale aussi, si on peut définir de façon claire. Mais ce que tu sais, c'est qu'elle a eu un peu plus haut, Marie Godembao, il a eu une utilité, pour résoudre les problèmes, d'assainissement, mais aussi, il faut qu'il y ait un lieu, c'est agréable, il faut qu'on puisse faire, si on peut avoir, les gens ne peuvent pas faire, les gens ne peuvent pas faire, madame, il n'y a pas un lieu, mais le dépotoir d'or, les gens ne peuvent pas faire, C'est-ce que vous le draguer d'abord? Oui, tu sais, je ne veux pas faire du dragage, parce que, il ne faut pas être... mais il y a des choses qui sont, c'est comme ça, mais tu sais, d'habitude, nous, 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 parce que, aujourd'hui, si tu es en autorité, tu as emprunté, les enfants, 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 c'est-à-dire, Nous, si nous devons aller à l'état des lieux, ça permettra à nous de la traiter. Si nous devons la traiter, nous devons la traiter. Mais nous devons maîtriser exactement toutes les difficultés que nous devons faire. Si nous devons la traiter, nous devons la traiter. Et si nous devons la traiter, nous devons l'impact sur les conséquences écologiques. Nous devons la traiter, car nous avons vu ce qui est arrivé avec l'embouchure. Donc, nous devons parler avec les techniciens avant de prendre la bonne décision. Mais la liberté de l'hôpital doit être un cadre. C'est un cadre qui s'est passé, qui peut avoir un espace vert, des bancs publics, des éclairages publics. De sorte que l'espace va avoir un espace vert, mais aussi d'un autre écosystème, d'un cadre de vie en réalité. Donc, c'est ce que nous devons parler aujourd'hui. C'est vrai que l'urbanisation et l'habitat n'est pas forcément foncière. C'est vrai, mais on a vu que, par exemple, Mbao est une zone qui est prisée. Parce que du point de vue stratégique, Mbao est équidistant entre la capitale Dakar et le nouveau pôle urbain. qui est au cœur des priorités des pouvoirs publics. Donc, Mbao est une commune qui occupe d'une équipe stratégique. Donc, de ce fait, Mbao, tout le monde est en train de le faire. Vous voyez les promoteurs, les gens qui font des morcellements, les gens. Il y a beaucoup de choses. Quand on parle de l'aménagement, l'aménagement, en fait, je ne sais pas. Mais tout le monde sait qu'il faut qu'il y ait des espaces. Les gens devraient qu'il y ait des espaces. Il n'y a pas des espaces. Mais il y a des espaces. Il y a des lieux de loisirs. Il y a des espaces. Aujourd'hui, si l'autowareille est en train de faire, par exemple, si il y a un mardi d'italin, il n'y a pas de problème, sa peur peut s'occuper sans problème. Mais on a vu qu'il y a énormément de difficultés à ce niveau. Un morcellement de terrain, de parcelles, on le fait vraiment sans pour autant. Souvent, nous prenons en compte les normes. Donc, aujourd'hui, si on est venu, il faut que l'autowareille. Tout ce qu'on sait, c'est que l'autowareille, 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 l'autowareille. Et également aussi avec voiries et des enclaveurs sur tout ça. Exactement. Parce que aujourd'hui, la commune d'Ambao, c'est une commune qui est très grande. Mais... Aujourd'hui, si on voulait prendre la commune de long en large, comme par exemple, si on venait ici, tu sais qu'elle est... Aujourd'hui, on a la chance, par exemple, d'avoir le talibou qui a fait partie de Petit Mbao, qui a traversé l'autowareille dans le garage malien. Aujourd'hui, ce talibou, nous devions mettre en valeur. Comme nous avons fait, nous avons mettrait en valeur le talibou qui est « Talizak ». Vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas une maison, vous avez une valeur ajoutée. Nous pouvons faire des activités économiques. Parce que, quand vous avez fait partie de l'autowareille, votre cœur sède parce qu'il y a plus ou moins de sécurité. Donc, aujourd'hui, le talibou qui a fait partie de Petit Mbao, va traverser pratiquement la commune dans sa longueur, va sortir du garage malien. Aujourd'hui, le talibou qui a fait partie de l'autowareille, doit le faire. Vous avez aussi un stagio anarchique? Je suis venu, je suis venu. C'est juste pour dire que de l'autre côté, l'autre pendant, si vous avez fait partie de l'autowareille, la zone que vous avez dit que le talibou qui a fait partie de l'autowareille, aujourd'hui, pratiquement, il n'y a pas des routes secondaires. Les routes secondaires sont mauvaises. Donc, aujourd'hui, normalement, vous devriez faire partie de l'autowareille. Parce que c'est ce qui peut permettre, aujourd'hui, la mobilité, qui est la mobilité, qui peut se déplacer sans pour autant emprunter l'art national. Mais aujourd'hui, si vous regardez, le week-end ou en fin de soirée, si vous voulez rallier à un point ou à un point, vous allez tomber avec l'embouteillage. Souvent, ceux qui causent l'embouteillage, ils ne font que traverser la commune. Donc, les habitants de la commune devraient bouger au sein de la commune sans pour autant emprunter l'axe principal. Alors, on l'a dit, les voies, on l'a dit. Les routes sont mauvaises. Alors qu'on est à 20 km de Dakar. Donc, normalement, comme on le dit du point de vue stratégique, on l'a dit. On l'a dit, on a aussi à l'accueil du 100 avec Damnyadio, on l'a construit comme une nouvelle ville, avec des infrastructures neuves. On a ce qui s'appelle terre, on a ce qui s'appelle à péage, on a ce qui s'appelle la nationale. Donc, normalement, Aujourd'hui, ces projets d'envergure devraient impacter notre commune de sorte que les routes secondaires peuvent être démêlées. Ce sont les routes secondaires, les routes secondaires, la station de pompage ou le poste de santé. Mais ça, il faut un leadership fort qui puisse connaître les enjeux et qui puisse permettre à la commune de bénéficier à travers ces grands projets et les infrastructures qui peuvent juste permettre aux populations qui ont un cadre de vie descendant. Tu sais le renforcement de la capacité de fabriquer ? Je ne sais pas dans quel domaine je le disais parce que dans le programme qui est parcouru, il y a un renforcement de capacité à bien des égards. Il y a un renforcement de capacité en matière d'éducation, il y a un renforcement de capacité en matière d'éducation, il y a un volet d'entrepreneuriat avec les femmes, il faut que les femmes soient très organisées à travers ces batailles, elles font des GIE. Donc, nous, nous devons être en train de s'éteindre, les capacités, ce qui nous a dit, nous ne pouvons pas les appeler pour qu'elles nous, les activités, nous devons les appeler vers la nomisation des femmes. Donc, la capacité aussi, nous sommes aussi dans les artisans, et nous sommes dans les métiers, les métiers, les métiers, les métiers, les maçons, pour leur permettre, parce que, aujourd'hui, nous sommes dans les métiers, qui ont un diplôme validé, qui est une présomption de connaissances. Aujourd'hui, il y a des marchés, il y a des métiers, ou des employés, si vous voulez avoir accès, il faut que vous aurez une présomption de connaissances. C'est ce qui est ? Ce qui ne veut pas le savoir-faire, mais si vous avez un diplôme, ça te permet, ça tourne certaines portes. Donc, aujourd'hui, dans notre programme, nous pouvons accompagner ces acteurs, de sorte que nous, ce que vous savez, nous pouvons acquérir en termes de connaissances, et en termes d'expérience, nous pouvons les valider, sur la base d'un diplôme, qui est reconnu, et nous pouvons aussi concourir, comme les autres, nous pouvons concourir avec un diplôme, qui matérialise leurs capacités. dans le domaine culturel aussi, il y a énormément de choses à dire. Tout à fait. Parce que, simplement, la culture, c'est la culture, c'est la culture. Vous voyez, souvent, on la prend vraiment dans son sens, qui dalle, si on ne l'a pas. mais culture de fiat menantibole et qui n'outre tu m'en intiboré l'outil parce que lui d'affa vraiment beaucoup de folclore n'est pas ça ça ramène à la culture la tradition je que le bois a maintenant et amener son nom parce que l'unif est serré de n'y guise n'est rien n'est rien n'est rien il ya énormément d'activités les bouillies aussi à chaque fois de n'y guéné c'est ni culture récemment guise n'est aussi ce n'est une moque ou dion aïe d'eff aussi et activité en solo titi en période donc nous l'or parce qu'il faut connaître le programme de l'épreuve de l'épreuve n'a pas besoin de l'épreuve n'a pas besoin mais on voudra bien de l'épreuve réaliser sans protagé pour voir l'idée venez vendredi de l'épreuve c'est moi n'张riss par l'épreuve vaincre de recenser les sites culturels qu'il y a au sein de notre commune, c'est ce qui nous a permis de le faire mais de le faire dans les dernières minutes. Parce que, quelque part, ce n'est pas un acte qui peut être matérialisé par un fait. Mais, ce qui nous a demandé à la commission culturelle, non seulement, c'est qu'ils demandent à ce que nous revisiter Wack. Parce que Mbao Nake, c'est un petit peu traditionnel, donc il n'y a rien à apporter vraiment à la culture sénégalaise. Donc, c'est ce qui nous a permis de revisiter non seulement le site culturel, mais aussi, nous revisiter la culture dans sa globalité pour pouvoir, déjà, voir ce qu'on peut apporter, attirer, si on peut le faire dans les touristes, ou dans les autres domaines. Côté culture aussi, on peut le faire et dire que certains vous diront que peut-être qu'il y a beaucoup d'eux, mais on a prévu aussi, parce que le classement, ce qui nous a fait dans le programme, ce n'est pas forcément que ce chapitre, ce qui peut être. C'est transversal. madame peut être dans l'université, comme il peut être dans l'université. Donc, on a prévu une création de bibliothèques communales, qui permettra de faire les enfants, les plus importants de ce que vous savez, c'est leur culture, et leur culture. C'est ce qui est le fait, nous les faisons parce que nous créons aussi des activités culturelles qui permettra les jeunes, nous pouvons mettre en place de ce que vous savez, c'est son histoire. Dans l'histoire, on a vu que Mbaw a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de lutteurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de formation, mais ils n'ont pas de formation. Parce que cette formation n'est pas seulement une formation de l'enseignement général. Mais c'est ce qu'on a vu sur la culture, ils vont les encadrer. On les a vu avec les AEC, ce qu'on a organisé, parce que moi-même qui vous parle, je participe à des activités culturelles de l'AECI. Donc l'AECI, si on ne sait pas, ce n'est pas juste des associations sportives, mais culturelles aussi. Donc avec les AEC, on a remporté à plusieurs reprises, le trophée zonal culturel. C'est ce qu'on a vu sur ce qu'on a fait. Donc on a vu au niveau départemental, et notre troupe théâtrale. c'est pour vous dire que Mbaw regorge des talents dans tous les domaines. Mais nous, il faut qu'on les encadre, il faut qu'on les capacite, pour que tout le monde s'occupe, pour que tout le monde s'occupe, il faut que tu portes le flambeau, le drapeau, il faut que tu portes, il faut que tu fierté, que nous, qu'on les représente, et Mbaw aussi, contente, comme mon ami, c'est que je l'ai cité, Wadiouba, pour dire simplement que, aujourd'hui, c'est une fierté pour la commune. Donc, c'est ça. Tu hésites tout le temps, il faut qu'on les présente. Exactement. Donc, c'est pour dire simplement que, il faut qu'on les porte, pour la commune. Donc, il faut qu'on les porte, il faut qu'on les encadre. Le sport, le sport, effectivement, c'est que, c'est mon dada, je suis venu, après Tarkis, mais le sport, c'est que, c'est que, il y a un son aussi, dans la commune. Parce que, on a vu ici, avec notre équipe, qui sont là, qui sont là, dans le club. Exactement. Donc, nous, on va les accompagner, dans la structuration, parce que, si vous voulez accéder, à la performance, il y a un minimum. Maintenant, c'est un accord, avec les AECI, ils travaillent, et, nous, ce sont des structures privées, qui sont autonomes. Mais, elles représentent la collectivité. Donc, de ce fait, en parfaite harmonie, et en parfaite intelligence, nous, en sorte, que, les équipes, elles, 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 les soutiennes techniques, pour leur permettre, nous, on a un niveau d'organisation, de savoir, qu'elles, nous, les rivalisers, avec ceux des Nathangô, qui peuvent être dans cette collectivité. On a aussi, C'est aussi Jacques Mbao du basket club qui fait un excellent travail donc c'est pour dire simplement que le sport Mbao doit dépasser le football et le basket. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la natation parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la natation. Donc dans la natation, nous devons avoir des champions. Si nous devons avoir des canons et des kayaks, nous devons avoir des champions. Si nous devons avoir des athlétisme, nous devons avoir des champions. Donc c'est pour dire que le sport, le sport ne va pas réduire le football et le basket. Mais il faut une animation. Nous devons la déparer depuis l'école. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a des enfants. Comment organiser des activités ? On peut détecter les enfants. Et dans le cadre des centres de formation, nous devons les promouvoir. Et ce qui nous a fait, c'est que c'est notre travail. Parce que si vous voyez sur notre programme, je sais que c'est ce qui ne le voit pas dans notre programme. Si vous allez dans la gouvernance, vous avez des points et des points, vous savez. Vous avez beaucoup dans notre programme. Parce que dans la gouvernance, il y a déjà un état civil. Aujourd'hui, si on n'a pas un état civil, il y a un état de développement pour qu'il ait des difficultés. Parce que les deux enfants, nous devons faire des difficultés. Pourquoi? Parce que simplement, nous devons faire un certificat ou je ne sais pas quel diplôme. Nous devons faire des difficultés. Attention, il n'y a pas de travail. Il n'y a personne qui a déclaré. C'est ce qui est le cas. Voilà. Vous avez vu tout ça. Nous savons que, dans le cadre d'activités, les deux, nous devons faire des difficultés. De sorte qu'entre-temps, les gens qui peuvent avoir, aujourd'hui, les difficultés, les difficultés, entre le BFM et le certificat, les difficultés, les difficultés. Donc, tout ça, nous devons poser un problème de fiabilisation du fichier, du registre d'état civil. Donc, nous, dans le cadre de notre programme, nous, on prévoit d'informatiser carrément. C'est vrai que, l'état, il y a un programme, il faut le mettre en oeuvre. Mais, nous, si l'établissement, si l'établissement, commençait à l'enclencher dans l'école, nous, nous, commençait à l'enclencher le programme, pour la numérisation, déjà, le registre. D'autant plus que, on voit que, la commune, va subir, je pense, si je me trompe, à deux reprises, des cas ou incendies, au niveau de, de la commune. Parce que, la population, elle n'a pas eu le droit, elle est allée au tribunal de Pekin, voilà, pour avoir des cas. Donc, nous, nous, en 2022, donc, moi, je pense que, vraiment, il faut aller vers, la dématérialisation, parce que, c'est là où nous sommes. Donc, dans l'état civil, aussi, ce qui est possible, uniquement, dans notre cadre, le programme, la collectivité locale, c'est une gestion de proximité. parce que, la décentralisation, en réalité, c'est la décentralisation. c'est la décentralisation, c'est la décentralisation, c'est la décentralisation. pour avoir des extraits, pour avoir des extraits, en accord avec les populations, nous, on a fait un centre secondaire, qui ne peut permettre les populations. Donc, vraiment, l'état civil, il y a tout, mais je te brosse, c'est un élément de la gouverneur. Donc, un élément qui est dans la gouvernance, c'est le moyen que vous savez, qui est ce qui peut permettre ce qu'on dit, de réaliser. Parce que, le bonheur d'une façon, c'est très facile, les gens qui vont dire, qui vont être sur la population, et qui vont leur dire. Et, c'est la question, ce que tu dises, c'est facile de faire, c'est simple pour les dire. parce que, j'ai choisi, personne ne l'a pas. C'est pas le vert du partenaire. Oui, c'est ça, c'est la parade, c'est tout le monde. Mais j'ai choisi, personne ne l'a pas, personne ne l'a pas. Il 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 ne l'a pas. Mais j'ai choisi, il faut maîtriser, les ressources de la collectivité. Parce que, dans le cadre du programme, ce qu'on a fait, c'est la situation d'exécution budgétaire. Le budget du maire, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. Pour regarder exactement la maire, quelle est la capacité, quelle est la possibilité et quelle est la possibilité. En termes de ressources, Mme Komme, ce qui s'est passé à la maire, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. c'est la répartition des ressources. Donc, nous l'avons beaucoup sur les 4 dernières années. Et je peux vous le dire en termes de chiffres, en termes de pourcentages. Et on voit que, le budget, il n'y a pas d'une année, sur les autres, vous savez que le budget, c'est ce qu'on prévoit, c'est l'atteindre. Bon, si je l'ai dit, c'est un budget prévision. Donc, c'est pas d'accord. Mais, il y a un pourcentage qui s'est atteint, ça veut dire que cette prévision, c'est irréal. C'est irréalisable. Il n'y a pas d'efforts qui ont été effectués par rapport à ça. Donc, nous l'avons peut-être quelques points en matière de recouvrement et de dépenses. En matière de recouvrement, on voit que, on voit, approximativement, la gestion passée, le budget, c'est que, le taux d'exécution est de 700 millions ou 800 millions. Donc, c'est pratiquement cela pour réaliser quelque chose, c'est difficile. D'autant plus que, si vous allez en matière de dépenses, sur les 700 millions, vous allez voir pratiquement 300 millions. C'est bon, je l'ai dit, mais c'est en dépenses de fonctionnement. Or, or matériel, c'est une dépense de personnel. C'est là, parce que, vous voyez qu'il y a un personnel temporaire et un personnel permanent. Donc, si quelqu'un, à côté, voit qu'il a pris un petit budget, l'investissement pratiquement ne peut pas faire rien. Donc, déjà, on fera en sorte que, si on parle, la potentiellité, la potentialité, c'est une bonne valeur en termes de ressources. Il faut qu'on la capitalise, la prendre, la maximiser, parce que la valeur a une potentialité. C'est vrai, les gens, ils sont venus à la maison mais attention, les gens, ils les versent dans l'usine. Ils sont versés dans la ville. Attention, ils vont leur dire que c'est une bonne valeur mais celle-ci, dans la ville. Donc, les fonds de dotation et les fonds de concours, il faut qu'on se batte pour l'État. Ce qui est doté la municipalité, c'est que la dotation n'a pas été compte tenu de notre importance, compte tenu de la position stratégique, compte tenu des efforts qu'on doit faire au niveau de la commune. Donc, déjà, les fonds, l'État mettent à la disposition des collectivités, nous, avec nos connaissances, nous, en sorte que l'État nous accompagne. Ce qui est dans le recouvrement et les recettes, c'est notre cœur de métier. Donc, toutes les pertes de recettes, nous, en sorte que les pertes de recettes sont dans la collectivité, dans la collectivité, dans le programme les employés, les employés, les employés, les fonciers, nous les maximiserons. Les dépenses, nous réduisons au strict minimum les dépenses de fonctionnement pour privilégier les dépenses d'investissement. parce que, si nous, 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 c'est notre commune. Vraiment, je l'ai faite, mais si nous sommes dans la collectivité, carrément, je vous dirai beaucoup d'avoir beaucoup d'autres candidats qui s'affichera d'un candidat qui s'affichera d'un candidat Le mot de la fin, c'est juste d'y remercier encore une fois de plus. Détais du Vance, excusez-moi, d'y remercier beaucoup pour l'initiative qu'on a pris. Parce que, nous, 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 vous important Александ, Donc, je vais simplement luiLY vouait servir de la donnée Tout le monde sait que c'est symbolisé, tout le monde sait que c'est pur sang, tout le monde l'aiment, tout le monde l'aiment. Donc ce que tu sais, c'est ce que nous proposons aux communes de Mbaw en termes de programme, en termes de célérité dans la gouvernance, en termes d'efficacité pour permettre que les populations puissent avoir des prestations de services de qualité. Parce que les populations, elles sont éluits, elles sont éluits, elles sont au service des populations, c'est cela qu'il faut que nous restaurer l'agent municipal, ce qu'on dit à l'agent municipal, souvent ils n'ont pas de leur image, les populations, ils ne changent l'image. De sorte que les populations, si elles sont là, elles ne permettent de leur faire. Vraiment, ce que tu sais c'est qu'elles sont les aimants et c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, toutes les populations, Mbaw, c'est une commune qui est une commune, une commune qui est 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 une commune. C'est ce qu'on va faire. Mais nous nous sommes en train de nous, au soir du 23 janvier, si vous vous êtes en train de vous voir, vous allez voir un autre jour, car Mbaw, vous allez voir dans un autre jour, comme nous l'avons vu. Il va permettre aux populations de Mbaw, à partir de ce qu'on peut aller, ils vont se dire que Mbaw l'aï Titerou, ils vont se dire que Mbaw l'aï Titerou, ils vont se dire que Mbaw l'aï Titerou. Donc, nous vous remercions, nous sommes contents de l'échange que nous avons fait. et je suis persuadé qu'au soir du 23 janvier, ils vont se faire le bon choix. Je vous remercie.